coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation puisque j'ai commencé une nouvelle série une nouvelle série de manga qui s'appelle Don't fake your smile de Kotomi Aoki aux éditions Akata donc c'est une série qui je crois est encore en cours au japon j'ai pas bien fait mon travail du coup je vais faire un peu en live là Kotomi Aoki c'est une mangaka qui est déjà pas mal connue en france et notamment pour lovely love and lie lovely love and lies c'est lovely love lie voilà puisqu'en fait il y a un petit chapitre bonus à la fin qui est une sorte de suite spin-off de lovely love lie qui est une série qui est pas mal connue au japon en france et c'est l'histoire d'un groupe de jeunes garçons qui font du rock et et d'une fille qui elle est passionnée par la musique et qui va aller rencontrer et notamment un garçon en particulier je crois qu'il y a des ils ont des problèmes avec leur maison de disque ou en tout cas il y a des rumeurs ou je sais pas quoi enfin bref c'est assez sombre finalement cet univers là j'avais commencé et ça n'avait pas plus donné envie de lire la suite que ça mais elle a fait je crois d'autres d'autres séries si je me trompe pas après je sais pas s'il ya d'autres choses qui sont sortis si la my first love qui est sorti aussi qui fait dix tomes ou onze tomes et du coup c'est peut-être sa troisième qui est paru en france si c'est pas le cas je vous insérer quelque chose pour vous dire que voilà il ya peut-être autre chose en tout cas donc voilà pour pour la présentation globale de cet auteur et j'ai le sentiment qu'elle fait des choses qui sont un petit peu à côté de ce qu'on voit d'habitude dans les shoujo et en plus là c'est les éditions akata qui l'ont édité donc c'est à dire que pour moi akata c'est une maison d'édition qui fait quand même quelque chose d'assez différent et qui prête attention à éditer des shoujo qui sortent un petit peu de l'ordinaire je pense que c'est pas que pour les shoujo les senon les shounen ça doit être pareil soleil fait plutôt des choses qui sont ma foi assez passe partout on va dire ça comme ça mais akata fait attention à ce que ce soit des shoujo qui est un sens un peu différent qui est un petit quelque chose en plus quoi qu'une simple romance et là voilà et là pour ce shoujo là en particulier c'est exactement le cas c'est l'histoire de niji qui est une jeune fille qui est très lumineuse très joyeuse qui fait partie du club de judo de son lycée et je crois que c'est la présidente ou quelque chose comme ça elle est super forte elle a un super fort caractère elle se laisse jamais démonter par rien du tout il ya deux garçons qui vont tourner autour d'elle qui sont on ne sait pas vraiment si ce sont des vrais amis ce sont des gens qu'elle connaît depuis longtemps ou pas mais en tout cas ce sont des gens avec qui enfin qu'elle connaît déjà et qui sont assez proches d'elle donc on a gaku et yori donc gaku c'est un garçon qui aime niji en secret donc c'est ce garçon là avec les lunettes qui aime niji depuis pas mal de temps mais il lui a jamais annoncé et lui il est assez froid assez on nous dit dans la 4ème de couverture que c'était autrefois un garçon à problème on voit un petit peu qu'il est assez bagarreur même si il a un petit peu changé on va dire de ce côté là et puis on a yori du coup qui est le deuxième garçon de cette histoire qui lui est gay et du coup qui est amoureux de gaku voilà yori n'a jamais fait son coming out il a jamais dit à personne qu'il était gay et en fait ça lui pèse tellement sur le coeur qu'il va l'avouer à niji parce qu'il lui fait confiance alors qu'il va annoncer à niji qu'il est gay gaku va être dans un coin voilà je sens trop vous dire et il va observer la scène et il va croire en fait qu'il se confesse à elle et du coup qu'il finisse ensemble il croit il croit dur comme fer que voilà qu'ils s'aiment tous les deux et qu'ils sortent ensemble donc ça va encore plus repousser le fait qu'il voulait annoncer qu'il était amoureux de niji à la fin du premier chapitre niji rentre du judo et il va se passer quelque chose en fait dans la rue quelque chose de d'assez grave on sait pas exactement ce que c'est mais elle va revenir le lendemain avec des sparadraps avec des pansements et on sait pas exactement ce qui s'est passé elle n'ose en parler à personne et elle fait comme si tout allait bien sauf que dès qu'il ya un garçon qui s'approche un peu trop près d'elle elle le repousse et elle se met à pleurer et ça va vraiment pas quoi donc il ya des rumeurs qui circulent comme quoi elle a peut-être fait la rencontre de quelqu'un qui l'a violé qui l'a frappé qui l'a bref on sait pas exactement ce qui s'est passé donc voilà c'est pour le pour l'explication principale de cette histoire ça commence super super fort l'auteur fait vraiment des choses que j'ai jamais vu moi clairement dans des shojo déjà de parler de quelqu'un qui est homosexuel moi j'ai jamais vu ça je pense que ça peut peut-être exister ma prise ce sont pas vraiment des séries qui sont super connus après l'histoire de viol enfin on sait pas pour l'instant si c'est un viol si c'est une agression sexuelle autre c'est des attouchements ou si c'est quelqu'un qui l'a tabassé ou enfin bref on n'en a aucune idée mais bon on se doute un petit peu de ce qui s'est passé de par les sujets qui sont traités déjà je sais que ça va être un shojo qui va être pas du tout dans les sentiers battus je sais pas comment dire ça qui va être original et voilà je pense que c'est un peu le style de kotomi yaoki de faire des histoires qui sont assez poignantes et émotionnellement assez touchante donc voilà je pense que je vais verser ma petite larme à un moment donné il ya forcément ce triangle amoureux qui va se construire au fur et à mesure et qu'on voit déjà dans ce premier tome mais mais c'est pas du tout une romance légère il ya vraiment un côté dramatique enfin dramatique on va dire un côté oui sombre et pas joyeux du tout qui ressort dès le premier chapitre dès le premier j'allais dire le premier chapitre mais quasiment dès le premier chapitre quoi donc voilà je trouve en plus que l'auteur on dépeint très bien les émotions des personnages et il ya un style vraiment de dessin qui va très bien avec avec l'histoire je trouve c'est très fort ça a vraiment un impact fort et voilà moi j'ai vraiment adoré ce premier tome et la psychologie des personnages les actions qui s'enchaînent etc je trouve que c'est vraiment très très bien fait du côté de la psychologie des personnages on a par exemple le fait que Niji soit une fille qui a un assez fort caractère qui est super enjoué d'habitude et à qui il arrive une agression à qui il arrive quelque chose qu'elle aurait jamais imaginé en fait et ben elle va complètement changer mais à l'extérieur elle va toujours faire comme si tout allait bien et il ya un combat en fait à l'intérieur d'elle même qui se passe parce qu'elle se dit ah il faut que je continue à être la même que j'étais avant pourquoi est ce que j'ai peur comme ça qu'est ce qui se passe etc et elle n'a pas l'habitude en fait de ressentir ces choses là et je pense qu'elle culpabilise aussi de de se retrouver face face à des situations de la vie quotidienne dans lesquelles elle n'avait aucune aucun problème d'habitude et là elle a des montées d'angoisse elle a peur etc et et voilà du coup je trouve que c'est très bien des pains de ce côté là et pour tout ce qui est de l'enchaînement des actions je voudrais pas trop dire mais des fois on a des choses ça saute du coq à l'âne dans certains shoujo là c'est pas du tout le cas notamment le fait que Gakou au début il voulait justement dire à Niji qu'il aimait et finalement par le fait qu'il croit que les deux sortent ensemble ben il va pas le faire et c'est quelque chose qui est tout à fait logique et c'est quelque chose qui ça coule de source quoi donc voilà que ce soit du point de vue de la psychologie des personnages de ce qui se passe de des thématiques abordés de tout ça je trouve que c'est vraiment un shoujo qui vaut le détour en tout cas pour ce premier tome et j'ai super super hâte de lire la suite donc rendez vous très prochainement je sais pas quand sortira le 2 mais j'ai très très hâte du coup de découvrir la suite est vraiment vraiment pas déçu du premier tome voilà c'est tout pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi j'ai vraiment adoré et encore une fois je vous le conseille et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao